Nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer avec les habitants de Kharyala la journée mondiale du lavage des mains donc c'est une journée extrêmement importante comme vous le savez nous insistons plus sur la prévention que sur le traitement et donc le lavage des mains avec de l'eau et du savon vont nous permettre de pouvoir en tout cas faire la prévention par rapport aux maladies liées aux mains. Oui le choix de ce site c'était pour montrer que en fait Kharyala fait partie de la commune de Saint-Louis ce que nous voulions montrer c'est effectivement la sensibilisation que nous faisons ailleurs on peut très bien faire ça ici et également nous connaissons les conditions dans lesquelles les habitants de Kharyala évoluent et donc c'est pour cette raison que nous avons choisi le soude pour faire en tout cas cette cérémonie de lavage des mains à l'eau et au savon. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour assurer le souduit ? Pour assurer le souduit donc vous savez c'est une activité communautaire et donc nous avons des badien de gore qui sont là avec les relais communautaires et donc avec l'appui des districts le souduit pourrait être assuré à travers ses acteurs de santé. Voilà tout à fait donc nous ne sommes pas dans une campagne donc le Sénégal avec l'appui de ses partenaires a décidé d'introduire le vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans le programme et l'agir des vaccinations. Comme vous l'avez bien dit il ne s'agit pas d'une campagne donc c'est une activité qui va continuer qui va s'installer dans le temps donc à travers le PV de routine. Donc comme vous le savez également le cancer du col de l'utérus c'est le premier cancer gynécologique en tout cas au Sénégal et donc pratiquement le quatrième cancer au niveau mondial. Donc il est important qu'on puisse faire de la prévention et la meilleure prévention c'est la prévention primaire avant que la maladie ne s'installe et donc pour y arriver le Sénégal a eu à faire un test, une phase pilote dans le district de Meké et à Dakar qui ont montré des résultats probants et c'est à partir de ce moment qu'on a décidé d'introduire le vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans le programme et l'agir des vaccinations. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une prévention primaire qui va permettre dans un premier temps d'administrer ce vaccin aux jeunes filles âgées de 9 ans qui vont recevoir normalement deux doses espacées de 6 mois au moins. Et donc nous espérons qu'avec ça, en tout cas les études l'ont montré, d'ici quelques années on pourra faire baisser de façon très importante la prévalence du cancer du col de l'utérus ici au Sénégal. ... ... ... ... ... ... ... ...